Coup dû pour le RHTP, Guillaume Kibafourissoro étouffe encore le pouvoir à l'international. Voici les raisons, plus de détails après le générique. Mais tout d'abord, avant de débuter, abonnez-vous juste à la chaîne en activant la cloche de notification pour ne plus rater à nos prochaines vidéos. C'est parti ! En effet, depuis sa démission publique de l'Assemblée Nationale Ivoiraine de Côte d'Ivoire, Guillaume Kibafourissoro est devenu un redoutable opposant au pouvoir ivoirien. Une chose que sa tournée entamée dans le Nord-Est après son départ du pouvoir avait démontré. Retranché à Paris dans la capitale française en raison du mandat d'arrêt lancé contre lui pour atteinte à la sûreté de l'État et celle du bien public, Guillaume Kibafourissoro a réussi à convaincre la justice internationale de son innocence. Ainsi, le président de l'Assemblée Nationale a gagné le procès, l'opposant à l'État de Côte d'Ivoire, c'est-à-dire le RHTP. A cet effet, la Cour africaine des droits de l'homme et des peuples avait même donné l'ordre à l'État ivoirien de suspendre les poursuites contre Guillaume Kibafourissoro pour des élections apaisées. Depuis quelques heures, il s'agit d'une nouvelle victoire qui trouble le sommet du parti au pouvoir. Aux yeux de la communauté internationale, Guillaume Kibafourissoro continue de salir l'image du RHTP. Convention de comité des droits de l'homme de l'Union parlementaire, une institution d'expression de la démocratie africaine vient de juger recevable les cas de plusieurs députés, y compris Guillaume Kibafourissoro lui-même. Elle estime donc que les poursuites sont politiques et appelle les autorités ivoiriennes à les libérer. Une situation inédite, quand on sait que la communauté internationale a toujours été l'atout du majeur Alassane Ouattara. Rappelons que Guillaume Kibafourissoro, président des générations et peuples solitaires en abritier GPS, a été condamné en Côte d'Ivoire par Coutumas à 20 ans d'emprisonnement ferme suite à son retour manqué en décembre dernier. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada